Dans un monde où les normes architecturales sont souvent remises en question, certaines maisons défient la conception conventionnelle. Elles vous invitent à vous émerveiller devant leur innovation et leur mélange unique de fonctionnalités et d'esthétique. Rejoignez-nous alors que nous explorons des maisons extraordinaires qui défient les attentes. Donc les villas de Seahorse ont leur propre nourriture de corail. 10. Maison de Hobbiton Bienvenue à la maison de Hobbiton en Nouvelle-Zélande. Cette maison enchantresse est nichée dans les collines tranquilles de Matamata et a été initialement construite pour les trilogies de films épiques de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. De nos jours, elle sert de site touristique. Une surprise inattendue vous attend à l'intérieur avec sa porte ronde emblématique, ses pièces confortables et ses plafonds bas. En vous promenant dans cette petite maison, vous avez un aperçu de ce que cela fait d'être aussi petit qu'un Hobbit. 9. Maisons cubes Découvrez ces maisons funky à Elmond, à Rotterdam, aux Pays-Bas, une idée originale de l'architecte Piet Blom. Oubliez le traditionnel, Blom a pensé en dehors des sentiers battus, littéralement. Il a ajouté un poteau hexagonal sur le dessus d'une maison cubique ordinaire et l'a retourné. Un ensemble de ces maisons crée un arbre et tout le cluster forme une forêt. Ces maisons cubes embrassent le style de vie urbain en toiture en cramant beaucoup d'espaces de vie dans une empreinte réduite. Malgré leur conception excentrique, des gens du monde entier appellent ces cubes « foyers d'où foyers ». Ils sont devenus un point de repère de la ville de Rotterdam avec même une maison cube transformée en musée. Vivre dans des angles n'a jamais été aussi cool. Numéro 8. La maison des pierres à feu On ne peut s'empêcher de sourire à la vue de cette maison. La maison des pierres à feu est comme une machine à remonter le temps qui vous ramène à l'âge de pierre, mais avec une touche moderne funky. Située à Hillsboro, en Californie, la maison des pierres à feu est une maison unifamiliale de forme libre avec vue sur le ruisseau de San Mateo. Elle est connue sous une multitude d'autres noms tels que la maison d'ôme ou encore la maison des vers de terre. Mais les gens l'associent surtout au personnage du dessin animé. Tout le crédit revient à William Nicholson, qui a créé cette maison ludique en 1976 comme projet pilote en utilisant des matériaux de construction novateurs et en s'inspirant des conceptions de l'architecte Wallace Neff. Malgré son aspect extérieur amusant, cette maison est capable de résister aux incendies de forêt et aux tremblements de terre. Elle a été construite sur une fondation en dalle de béton. Du béton projeté a été pulvérisé sur des ballons aéronautiques gonflés et appliqués sur des cadres de treillis métalliques et des barres d'acier pour structurer la maison. Tout le monde sur l'autoroute pourrait voir la maison grâce à son design distinctif et spécial. Numéro 7. La maison piano. La maison piano située à Wainan, province de Lanhui, en Chine, est une merveille fantaisiste qui joue toutes les bonnes notes et peut-être même quelques sourires. Cette structure unique a été construite grâce à une collaboration entre des concepteurs de Wainan Fongkai Decoration Project Co. et des étudiants du département d'architecture de l'Université de Technologie de Hefei. Elle a été ouverte en 2007 en hommage à l'émerveillement de la musique. Conçue essentiellement pour les amateurs de musique, elle comprend deux sections représentant des instruments de musique. Le violon transparent appuyé contre le piano semi-transparent. L'aile violon transparente contient des escaliers et des escalators, tandis que la zone piano abrite des salles. Ces structures impressionnantes ne servent pas seulement de théâtre de concert et de salles d'exposition, mais elles touchent également une corde sensible à l'innovation. Numéro 6. Casa do Penedo. Tout le monde riait de sa maison jusqu'à ce qu'ils entrent à l'intérieur. Construite entre Célorico de Basto et Fafé, dans le nord du Portugal, Casa do Penedo se traduit par Maison de la Roche ou Maison de Pierre. Cette merveille d'architecture a été construite entre 1972 et 1974. Elle repose sur quatre énormes rochers qui servent de fondation, de mur et de plafond à la maison. Selon Victor Rodriguez, fils des constructeurs, leur intention était de créer une retraite familiale se fondant harmonieusement avec le paysage. La maison de deux étages est assez petite en taille, mais vous surprendra une fois que vous y entrez. La cuisine et le modeste salon au rez-de-chaussée sont décorés dans un style rustique, mettant en valeur un canapé en béton et eucalyptus de près de 365 kg. La zone de couchage est située à l'étage supérieur, accessible par un escalier en bois. Chaque pièce de la maison a une forme unique adaptée à un aspect géométrique spécifique de la roche. Mais attendez, il y a plus. En plus, il y a une piscine extérieure et un réservoir à ciel ouvert avec un énorme rocher naturel. Numéro 5. La bibliothèque communautaire de Kansas City, Missouri Nichée au cœur du centre-ville de Kansas City, dans le Missouri, la bibliothèque publique n'est pas un exploit architectural ordinaire. C'est le rêve d'un immense amateur de livres. Façonné comme une gigantesque bibliothèque, ce bâtiment fantaisiste situé entre la 10e rue et l'avenue Baltimore est une merveille de génie architectural. Ce magnifique bâtiment, qui recouvre le mur sud de la bibliothèque centrale, présente d'énormes dos de livres et met en valeur 22 titres choisis sur recommandation des lecteurs, présentant ainsi un large éventail de goûts de lecture. Les reliures de livres ornent le parking de la bibliothèque du centre-ville de la communauté de Kansas, un hommage à la communauté et une inspiration pour cultiver l'amour de la lecture. Des livres rares ont été choisis et photographiés pour le projet et l'extérieur a été créé avec un logiciel d'image. Le résultat sont ces structures en aluminium simple avec leurs graphiques expansifs. Ainsi, non seulement elle se lit bien, mais elle sait aussi faire une bonne blague architecturale. Numéro 4. La maison Edgeland Dans la saga inhabituelle des aventures architecturales, 2012 a vu l'émergence de la maison Edgeland au cœur du Texas aux Etats-Unis grâce au studio visionnaire Bercy Chen. Ce n'était pas juste une autre maison, c'était un clin d'œil fantaisiste au passé, s'inspirant du concept ancien de maison fausse des Amérindiens. La résidence a été commandée par un auteur de science-fiction qui voulait explorer à quoi ressemblerait la vie humaine au XXIe siècle dans une zone industrielle abandonnée. En équilibrant entre rusticité et qualité de l'air, le design de la résidence Edgeland prend en compte les conditions uniques du centre du Texas. Le site de terrain vague a été perturbé par le retrait d'un ancien pipeline chevron. Les deux nouvelles ailes avec toit vert et la cour linéaire ont été conçues pour rectifier la pente du terrain, rendant la zone plus agréable et attirant plus de vie sauvage. C'est une interprétation contemporaine d'un design de maison traditionnelle. La maison rend hommage à l'histoire de la propriété sur laquelle elle est construite. Numéro 3. Les maisons OVNI Imaginez ceci, un ensemble de maisons futuristes rappelant un rêve de science-fiction se tenant maintenant dans un état d'abandon et d'émerveillement, gagnant le surnom affectueux de « village UFO ». Le village de Wanli, situé à environ une heure au nord de Taipei, la capitale de Taïwan, tire son surnom ludique des maisons futuro et venturo abandonnées du village. Conçue par le visionnaire Mati Suronen, ces maisons futuro s'inspirent de l'imagerie emblématique des OVNI, avec des escaliers à la place des jambes. Une des futuro arbore même un espace intérieur équipé de tout le confort, un coin-salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain avec des fenêtres semblables à celles d'un avion et une porte. Il y a plus de 10 structures dans ce parc, même si l'architecture n'était pas directement impliquée. Peu d'informations à leur sujet sont disponibles pour le public et leurs origines restent un mystère. Numéro 2. Dog Bark Park Inn Niché le long de la US Highway 95 à Cottonwood, dans l'Idao, le Dog Bark Park est le paradis des amateurs de chiens revendiquant fièrement le titre du plus grand bagel du monde. Fabriqué avec amour et imagination par Dennis Sullivan et Frances Conklin, ce colossal chien en bois se dresse à près de 5 mètres de hauteur, devenant le gardien à quatre pattes des vastes plaines de l'Idao depuis son ouverture en août 2003. Outre le fait d'être une vue visuellement amusante, étonnamment, la structure est en réalité fonctionnelle. Connue sous le nom de Bed and Breakfast Inn, elle possède un salon et une chambre à l'intérieur du corps massif d'un énorme bagel, ainsi qu'une pièce supplémentaire à l'intérieur de la tête de la structure. Comme il y a une multitude de trésors d'art populaires à l'intérieur, c'est l'endroit idéal pour les amoureux des chiens et toute personne à la recherche d'une expérience vraiment unique. Numéro 1. La maison en acier à Luboc À côté du lac Ransom Canyon, à environ 30 kilomètres à l'est du campus, se trouve la maison en acier. Située sur une colline, sa structure en acier inhabituelle, presque sans poids, élevée sur quatre jambes, suscite l'intrigue et l'émerveillement de ceux qui rencontrent son charme rouillé. Robert Bruno, l'artiste qui a construit la maison, est décédé en 2008 à l'âge de 64 ans. Il n'y a pas beaucoup d'autres œuvres de Bruno, mais la maison est basée sur l'une de ses sculptures antérieures. Actuellement, l'endroit est abandonné et inachevé. En conséquence, une partie significative des bijoux de Bruno, de ses meubles, de ses sculptures de différentes échelles et d'un projet architectural supplémentaire ont été laissés à l'abandon. La célèbre maison en acier, une partie de l'histoire de Luboc, fascine les gens depuis de nombreuses années et continuera de le faire pendant encore quelques années. Laquelle de ces maisons uniques vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, donnez-lui un pouce bleu. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501